Alors, bonsoir à tous et merci toujours d'être aussi nombreux et fidèles. C'est vraiment apprécié. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez pas le regretter. On est le 4, toujours ce fameux 4. 4 novembre 2019. 17h30 heure du Québec. Avec une petite nouvelle légère, mais pas si légère, mais qui a angoissé beaucoup de gens de Trinidad. On va aller voir ça. C'est un ciel, un phénomène. J'aime bien vous partager ces histoires de phénomènes qu'on voit dans le ciel. Toujours étonnant et que les gens sont capables de filmer pour nous. Et là, ça nous vient de Trinidad, où une anomalie incroyable a été vue et ça a transformé ce ciel, éricé, rose, violet, en un phénomène très étrange. Un mystérieux nuage observé au-dessus de Trinidad a été surnommé le volcan dans le ciel. Par des spectateurs perplexes. Les villageois étaient perplexes devant l'anomalie colorée qui faisait du ciel un éricé rose-violet dans la ville de Tunapuna. Il y a une vidéo, je vais vous laisser le lien de ça, je l'ai vue. C'est vraiment assez spectaculaire. Une anomalie incroyable de volcans dans le ciel laisse les villageois stupéfaits, laissant les internautes superstitieux croire que l'atteinte signifie le début de la fin du monde. Tout est possible, là. On ne sait pas ce qui arrive avec le soleil. Le soleil, un jour, va s'éteindre, mais c'est quand ce jour-là? Est-ce que c'est demain ou dans un milliard d'années? On ne le sait pas. Il n'y a rien qu'on est capable d'identifier correctement et de, avec certitude, de prédire ce qui va arriver, n'est-ce pas? La formation météorologique semble immobile entre les nuages et disparaît parfois des images de l'atteinte flottante qui sont apparues en ligne lorsque des témoins l'ont capturée avec émerveillement. Donc, c'est la vidéo ici que je vais vous laisser. Vous pourrez aller visionner ça. C'est filmé, c'est le live de ce phénomène qui a été observé. Ce phénomène a laissé des milliers de personnes deviner après la publication de la vidéo sur un forum conspirationnel populaire Reddit. Les internautes superstitions ont déclaré que la masse pourrait être le début de la fin du monde, alors que d'autres l'ont qualifié de paradis sur Terre. D'autres ont dit que la lumière inhabituelle avait l'air d'un volcan dans le ciel. Un utilisateur perplexe a déclaré « c'est beau, tellement beau, mais tellement effrayant », tandis qu'un troisième concluait simplement « ça doit être des extraterrestres ». On ne sait pas exactement quelle est la masse, mais cela pourrait être un exemple d'irrisation des nuages. L'irrisation des nuages est un phénomène optique utilisé par les petites gouttelettes d'eau et les cristaux de glace à proximité immédiate du soleil ou de la lune à la diffusion de la lumière. Les rumeurs de nuages étranges sont rares, et le mois dernier, un nuage étrange vu au-dessus de Mexique a été appelé un signe de Dieu. Alors, tout le monde s'en rappelle, je pense que je l'avais partagé, on va retourner le voir. Le ciel est devenu violet à travers le monde ces derniers temps, mais je ne pense pas que cela était lié au même phénomène. En tout cas, c'est assez incroyable et impressionnant. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des gaz aussi dans le ciel. Il y a des... beaucoup d'émanations de gaz provenant, d'éruptions volcaniques aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais il y a sûrement toutes sortes de possibilités. Donc, ça, c'était le fameux nuage que je vous avais partagé, l'autre ciel, un nuage d'arc-en-ciel qui était apparu dans la calotte d'un cumulonimbus géant au-dessus de l'état de camp de pêche. Ça avait laissé beaucoup de gens très perplexes, ça aussi. Donc, si on pensait peut-être à un signe de tremblement de terre, parce qu'avant, un grand tremblement de terre qui était survenu en Chine en 2008, on a vu ce genre de ciel-là. Donc, il y a beaucoup de spéculations, mais je voulais vous le partager parce que c'est beau. Puis, je sais que tout le monde ici, on s'intéresse à tous ces phénomènes-là et que ça, c'en est un de plus qui est arrivé récemment. Ça a été publié, ça, quand? Hier. Le 3 novembre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada